En 1542, le conquistador espagnol Francisco de Orellana lance une expédition en Amazonie à la recherche d'une contrée perdue, Eldorado. Ils étaient persuadés que s'ils s'aventuraient suffisamment loin dans la jungle amazonienne, ils seraient récompensés par toutes sortes de richesses, des rubis, des émeraudes et même une cité tout en or. Au bout de huit mois, l'expédition est décimée. La moitié des hommes sont morts, les autres sont rongés par la faim ou la maladie. Le capitaine Orellana propose de partir en reconnaissance afin de trouver des vivres en aval du fleuve. Près de 60 conquistadors et quelques esclaves embarquent sur l'unique bateau, abandonnant les autres dans la jungle. 900 kilomètres et 14 jours plus tard, l'expédition d'Orellana trouve enfin de la nourriture. Mais ils sont alors trop faibles pour rejoindre le reste de l'expédition. Oriana décide donc de continuer à suivre le cours du fleuve, pensant qu'ils finiront bien par gagner l'Atlantique. Ce qu'il ignore, c'est qu'ils sont à 5000 kilomètres de l'océan. Mais au cours de ce voyage imprévu, le capitaine espagnol prétend avoir fait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Il affirme que la jungle amazonienne est peuplée par une civilisation sophistiquée qui vit dans de grandes villes fortifiées et qui pratique l'agriculture. D'en haut, l'Amazonie ne ressemble guère à une exploitation agricole. Cette immense plaine de jungle inondable représente 20 fois la superficie de la France. Ses fleuves et rivières charrient 20% de l'eau douce de la planète. Et la région abrite plus d'un tiers des espèces animales et végétales connues. Mais à première vue, absolument rien n'indique qu'une civilisation ait un jour pu vivre de ces terres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !